Le cauchemar vert Je passais ensuite à la fonderie Cold Steel en dehors de la ville. L'endroit était très animé pour une nuit glacée d'hiver. Des camions allant et venant, des hommes courants. J'avais un coup d'avance sur la sorcière. Elle me croyait mort et j'avançais à couvert. J'entrais. Ce mauvais trip m'avait rendu hyperactif, l'adrénaline pompant activement dans mes veines douloureuses. Je me faufilais sur le toit de la fonderie, à l'image d'un ninja invisible. Je ne trompais personne. Au milieu, j'étais Superman sur Krypton, sur le point de tomber d'une verrière, le point névralgique. Une zone industrielle à moitié abandonnée au milieu de nulle part. L'usine était une façade idéale pour de nombreuses activités illégales. Le ventre de l'usine produisait du méthane en fusion, bouillonnant comme le breuvage d'une sorcière. Au rapport. Condition météorologique dangereuse. Tempête meurtrière, jamais en déficiée. Sur la vie. Une pub bloquée dans la neige. Sous des neiges importantes. Aucune amélioration n'étendue. La neige tombait dans la nuit comme des confettis sur le carnaval du diable. La tempête était loin de s'arrêter. Je me dirige vers la zone à risque. Alerte, un brûle. ne Un brûle. Je pense, je me vierais. Je me disais, j'ai dû faire rendre un brûle. D'accord-même. Dévolse. En route. C'est parti ! 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 Le message crachoté par le Tokiwoki signifiait une seule chose. Ils allaient détruire la preuve et s'évanouir dans la nuit. J'étais si proche ! Les vérités cachées étaient à portée de main. Le dossier sur la table contenait une horrible histoire. L'opération des mercenaires était particulièrement bien préparée. De la marchandise a encore disparu. Un chimiste a tenté d'en mettre de côté. En attendant, je l'ai enfermé en cellule B7 du vieux bâtiment D6. J'étais assez proche pour entendre ce qui se disait de l'autre côté de la porte. C'est parti ! 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 ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je me sentais comme Bogart dans le rôle du détective mythique Marlow ou de Sam Spade à la recherche du faucon Maltais à la découverte de tous les mystères Suivant des indices jusqu'à cette découverte que fait Brad Pitt dans un carton ensanglanté à la fin de Seven Vous ne pouvez pas faire ça ! Mes hommes sont encore à l'intérieur ! Tu sais pourquoi cette opération s'appelle « Mort dans les yeux » ? Je crois qu'il est déjà mort Allons-y Alerte à tous les personnels Les députants Les députants Les députants Les députants Je l'appelle On entre la compagnie J'ai déjà vu ce logo Il y avait un vieux bunker de l'armée sous la fonderie Je reconnaissais la plaque militaire par terre J'avais vu des milliers de tags différents de cette représentation sur les murs en briques de la ville L'épée remplacée par une seringue Projet Valhalla V pour Valkyrie V pour Valhalla Subitement, cette histoire avait tout d'une conspiration L'affaire Valkyrie était un mystère pour moi Le côte de la porte aussi Le chimiste utilisait son ordinateur quand il est mort La vie de ce ras de laboratoire s'était achevée en ligne Son mot de passe clignotant à l'écran 665 Le voisin de la bête Alors, à tous les députés Merci, je pensais que j'allais mourir là-dedans Vous devez me conduire au sas de décontamination Vous êtes fou, pas question Ça va sauter pour l'amour du ciel Tu me conduis là-bas ou tu retournes dans ta cellule Tu choisis Ok, ok, je vais le faire Salut ! Non, 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 non Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nuit après nuit. Valkyrie. Jeune vierge qui choisissait les plus vaillants guerriers vikings pour les conduire au Valhalla. 1991. L'objectif de la recherche est de créer une substance chimique capable d'améliorer la vigueur et le moral des troupes d'infanterie. 1995. Résultat insatisfaisant. Projet annulé. Quelqu'un avait décidé de poursuivre en cette expérience interdite. Projet compromis. Fuite de données. Réparer les dommages par tous les moyens nécessaires. Issus de secours rouges autorisés par cette fuite. Doubler la dose de tous les sujets d'études, observer et enregistrer leurs comportements dans un environnement urbain. L'adresse dans le dossier était la mienne, dans le New Jersey, trois ans plus tôt. Jusqu'en que tu penses avoir atteint le fond de l'horreur, tu t'aperçois qu'il y a encore pire. Comment faire taire cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu devrais être content, parce que ta vengeance est à présent justifiée sur l'échelle de la moralité ? Cette petite voix était la preuve indéniable que j'étais maudit. La petite voix était affichée sur l'écran d'un des terminaux. La femme au talon aiguille était venue et repartie depuis bien longtemps. Je ne pouvais rien trouver d'autre ici. Le nom du bunker était une prophétie qui se réalisait. Decontamination. Tu rassembles les pièces et tu t'aperçois que c'est toujours le même puzzle. Un tueur fou aux yeux verts qui se tient derrière toi, et la légende urbaine devient réalité. Les sujets d'études du projet Valhalla étaient ces camés qui avaient tué ma famille. Le reste n'était qu'un simple décompte de cadavres. Tout me ramenait à elle, Madame Valkyrie. L'usine disparut dans un enfer de flammes. Toutes les preuves étaient parties en fumée. J'étais perdu. Je n'avais pas dormi depuis des siècles.